L'invité de la rédaction aujourd'hui est Julie Legac, bonjour. Bonjour. Alors vous avez coordonné un ouvrage avec Fabrice Virgili qui s'appelle L'Europe des femmes, 18e, 21e siècle et c'est aux éditions Perrin. Alors c'est vrai que quand on regarde simplement la couverture, c'est ce qu'on fait généralement quand on va acheter un livre, on voit une dame sur une sorte d'échafaudage. Alors elle ne semble pas tout à fait moderne, on est plus dans le 18 ou dans le 19 que dans le 21e siècle et on se dit mais d'abord pourquoi est-ce qu'on a commencé au 18e siècle, pourquoi cet ouvrage commence au 18e siècle et puis pourquoi avoir choisi cette photo parce qu'on imagine, mais peut-être à tort, que les femmes ont eu ou ont commencé d'avoir un rôle en Europe plutôt récemment, plutôt vers le 20e, 21e siècle et immédiatement on pense à Simone Veil. Alors essayez de nous expliquer d'abord la couverture. La couverture, déjà on la trouve esthétiquement absolument magnifique et puis c'est une femme, pour ceux qui reconnaissent, on peut découvrir Berlin en arrière-fond, c'est une femme qui est réalisatrice, qui réalise un documentaire, ce qui au moment où elle est prise cette photo, c'est le début 20e si ma mémoire est bonne, est assez novateur. Donc même si elle est en habit traditionnel pour une femme du début du 20e, c'est une femme moderne et qui va être actrice de son histoire, va représenter la vie qui l'entoure. Alors c'est un livre qui est un livre assez étonnant, moi je pensais que ça allait être un livre suivi avec une histoire qui allait être racontée, donc l'histoire de l'Europe des femmes. En fait c'est un collectif, et c'est un collectif qui est totalement original parce qu'il est découpé par thèmes et il n'est pas chronologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas du 18e siècle au 21e siècle, on découvre un certain nombre de thèmes. C'est un collectif à double titre, parce qu'on était déjà une équipe de 12 chercheuses et chercheurs pour réaliser, pour trouver des documents, pour ensuite penser à des gens qui pourraient les commenter. Et donc deuxième titre, il y a 70 personnes spécialistes des historiens et des historiennes françaises et français, mais aussi étrangers. Donc on a utilisé tout un réseau de chercheuses et de chercheurs en Europe pour déjà identifier les documents qui sont les plus appropriés, parce que certains documents sont totalement inconnus en France, mais sont assez célèbres dans leur pays d'origine. Et puis aussi pour trouver des personnes les plus à même de les commenter. Et ensuite c'est vrai, alors c'est chronologique au sein de chaque séquence. On a respecté des séquences qui sont thématiques. On traite autant des combats menés par les femmes pour accéder aux droits en politique, le droit de vote en particulier, mais aussi pour s'imposer dans cette arène politique, des combats pour avoir le droit de disposer de leur propre corps, mais aussi la question de la religion et des femmes, ou des femmes dans le travail. Donc à chaque fois c'est thématique. Au sein des séquences, on a six ou sept documents qui sont commentés. Et donc l'idée c'était de proposer aux lecteurs, aux curieux, de choisir un peu de construire son histoire, de choisir les thèmes qui l'intéressent, ou de choisir les pays qui l'intéressent, en picorant des documents et des thématiques. Ce qui est aussi tout à fait étonnant, c'est que ce livre m'a rappelé mes jeunes années d'études avec les Budés, où nous avions le latin ou le grec d'un côté et le français de l'autre. Et reprenant dans cette grande traduction de la traduction et du texte français qui lui fait face, chaque document que vous proposez est dans sa langue d'origine. Donc dans ce livre, il y a du français bien sûr, mais de l'hébreu notamment. Et il y a de l'espagnol, de l'italien. Donc comment est-ce que vous avez fait déjà pour choisir ces femmes, pour savoir dans tous les pays européens, quelles sont celles qui sont pointées du doigt ? Pourquoi celles-là et pas celles-là ? Comment est-ce que le choix s'est fait ? Alors s'agissant des langues tout d'abord, comme il y a un petit objectif éducatif aussi, on a privilégié les langues qui étaient les plus enseignées en France. Donc l'anglais, le russe, l'italien, l'allemand, l'espagnol. Mais on a aussi voulu des langues plus rares. Donc il y a du polonais, il y a effectivement de l'hébreu, il y a du suédois aussi. Donc ça, on a essayé d'avoir une palette. Toutes les langues ne sont pas représentées. Je crois qu'il n'y a pas de danois, mais il y a quand même une palette assez large. Et ça correspond à un certain amour des sources. Et pour proposer au lecteur, s'il le souhaite, s'il en a la capacité d'aller comparer, parce qu'on voit des biais de traduction. Donc certains textes ont été retraduits, tout spécialement pour le livre, mais d'autres ont conservé la traduction originale. Et je pense par exemple à ce manuel d'éducation des pères, le docteur Spock, qui a marqué une génération, et où on voit que le texte est bien plus libéral dans sa version originale en anglais que la traduction française qui est plus conservatrice. Donc ça, c'est pour les langues. S'agissant du choix des documents, nous, on avait certaines idées, notamment sur la France ou sur les pays dont on est spécialiste, mais en s'adressant à nos collègues qui sont plus spécialistes, on a pu découvrir des documents fascinants. Je pense par exemple à cet écrit d'Adélite Pop, qui est autrichienne, qui dénonce le harcèlement sexuel. On est en 1909. Et apparemment, c'est un best-seller à l'époque, cet ouvrage, dans les milieux socialistes. Et c'est aussi quelque chose qui est très connu en Autriche ou dans le monde germanophone. Et en France, moi, je ne connaissais pas ce texte, et je pense qu'il y a assez peu de personnes qui le connaissaient. C'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte... Je ne sais pas si c'est propre à la France, mais ce serait intéressant d'interroger vos confrères. Mais c'est vrai qu'on est très franco-français. En fait, on connaît relativement bien l'histoire de notre pays, mais très très peu l'histoire des pays qui nous entourent, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie. Et c'est vrai que la découverte et de ces femmes, il y en a plein que je ne connaissais pas, et des textes que je connaissais évidemment encore moins, font que c'est vrai que d'un coup, on a l'impression d'une fenêtre qui s'ouvre et une sorte de carnation de cette Europe qui, pour beaucoup de Français aujourd'hui encore, est une sorte de nébuleuse dont on ne sait pas très très bien comment elle s'est construite et même ce qu'elle représente aujourd'hui. Est-ce que cet ouvrage est un ouvrage militant ? C'est un ouvrage de féministes ? C'est un ouvrage pour les féministes ? Ou pas du tout ? C'est un ouvrage qui veut être un ouvrage d'historien ou qui est un ouvrage d'historien ? Je pense que c'est les deux. C'est un ouvrage d'historien. Donc voilà, on a respecté les sources, la méthode de l'historien, cette démarche critique. Mais c'est aussi un ouvrage militant, d'une part pour montrer que cette moitié féminine de l'humanité est actrice de l'histoire, même si on a tendance à la rendre moins visible, qu'elle est moins visible, notamment dans les livres d'histoire. Et puis, à un moment, on a été aussi un peu ébranlés par les actions de la manifourtousse, les controverses sur le genre, pour montrer que oui, le genre est bien une construction sociale de la différence des sexes et que ce n'est pas un épouvantail. Donc voilà, initier, avoir visé pédagogique à cet égard. Notre invitée est Julie Legac. Nous parlons de l'Europe des femmes, 18e, 21e siècle, un livre qui est paru aux éditions Opéra. Alors, moi, j'ai grignoté aussi puisque c'est un livre qui ne se lit peut-être pas d'un bout à l'autre, mais qui se pose sur sa table et qui se laisse prendre tous les soirs pour découvrir comme ça un pan de l'histoire, un texte. Et ce qui est très intéressant, on vient deux minutes à la langue avant de pointer peut-être des femmes un peu plus particulièrement, mais ce qui est très intéressant, c'est que même quand on ne connaît pas la langue, ce qui est mon cas pour la majorité des langues que vous présentez, il y a comme ça quelque chose, une sorte de musicalité qui fait que c'est même extrêmement agréable de le lire, probablement en faisant des erreurs de prononciation in petto, mais c'est quand même très, très agréable d'avoir ce contact un peu charnel et sensuel, en tout cas, avec ces langues qui finalement, et ça aussi, ça a été une découverte, ne nous sont pas si étrangères que ça. C'est-à-dire qu'il y a une musicalité, même pour des langues qui pourraient nous paraître comme ça, un peu plus, il y a une certaine musicalité, il y a une chanson qui est peut-être une chanson européenne. Oui, c'est vrai, on a organisé un certain nombre de lectures pour faire connaître ce livre et on était assez fascinés, je ne parle pas russe du tout, mais c'est une langue absolument magnifique, on a entendu du hollandais ou du suédois et c'est vrai qu'on se laisse bercer. Et à la lecture, aussi on peut s'amuser à découvrir quelques mots. Alors, certaines langues sont plus difficiles, mais je pense à l'hébreu, évidemment, qui ne le connaît pas, on ne voit pas, mais c'est tellement beau, le texte, de le voir. Je ne comprends absolument pas, mais c'est absolument magnifique. Ces femmes viennent de tous les milieux, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des intellectuels, que des médecins, que des chercheurs, ce sont des femmes qui peuvent être effectivement tout cela, mais qui peuvent être également des paysannes, on va dire des petites gens, je mets le terme entre guillemets, des petites gens qui donc ont joué un rôle et un vrai rôle dans la construction européenne de leur pays. Oui, c'est ça qu'on voulait montrer, soit leur donner la parole, soit leur donner cher à travers des témoignages d'autres personnes, montrer toute leur importance, et notamment, oui, ces paysannes qui ont toujours travaillé, en fait, mais qui n'étaient pas comptabilisées comme travailleuses pendant très longtemps par les statistiques. Donc, d'un côté, nous avons le texte original, de l'autre côté, nous avons la traduction, et quand nous tournons la page, il y a une sorte de commentaire, et c'est l'éclairage qui est donné par un historien qui finalement, d'une certaine façon, nous explique ou nous aiguille sur ce que nous venons de lire, c'est-à-dire que c'est un éclairage moderne, pour le coup, qui finalement met en perspective ce qu'on vient de lire. Oui, on essaie de présenter l'auteur, pourquoi il écrit ce document, les références qui peuvent être plus ou moins claires dans le texte, et également, souvent, on a essayé de faire des comparaisons européennes, pour montrer, par exemple, sur les luttes sur l'avortement, de montrer que ça fait écho à d'autres luttes dans d'autres pays à peu près au même moment. Et puis, on propose aussi quelques pistes de lecture en français et en langue étrangère pour les curieux qui souhaiteraient aller plus loin. Quand vous dites des pistes de lecture, c'est plus que des pistes. Ce sont des références. C'est des vraies références, quoi, vraiment. Là, on est sortis de la piste, on est dans la référence. Donc, c'est un livre qui est à la fois extrêmement sérieux et en même temps très abordable pour tout le monde. Ce n'est pas un livre de spécialistes pour les spécialistes, de féministes pour les féministes. C'est vraiment un livre qui se veut et qui est extrêmement pédagogique, qui ouvre à tout et qui n'est pas du tout ex-endome. C'est-à-dire que les hommes sont également présents dans cette Europe des femmes. Oui, on a voulu donner aussi la parole à quelques hommes, des hommes antiféministes, qui vont vraiment opposer le féminin et le masculin. Je pense à Otto Weininger qui est difficilement, fait difficilement plus antiféministe. Et aussi des hommes qui ont lutté pour l'émancipation des femmes ou pour l'émancipation des homosexuels. Et là, je pense à Magno Scherchfeld qui a fondé un institut pour la sexualité et qui s'intéresse à la reconnaissance des droits des homosexuels. Pourquoi est-ce qu'il y a Anne Franck dans ce livre ? On a un chapitre sur la guerre et on pensait que c'était difficile de ne pas parler également de la Shoah. Ce n'est pas la guerre, mais c'est un événement essentiel de la Seconde Guerre mondiale. Et cette jeune femme, on l'a choisi aussi pour montrer... Là, c'est un exemple de texte qui est connu par tous, par tous les écoliers. Voilà, tous les écoliers l'ont étudié. Et cette jeune femme, par son destin, va incarner vraiment celui de l'ensemble des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un texte que j'apprécie beaucoup, que je trouve vraiment très beau, et surtout cet extrait où on voit la souffrance que représente l'enfermement, les espoirs, les doutes de cette jeune fille. Ça fait à peu près deux ans qu'elle est cachée derrière les... Non, ce grenier derrière les bureaux de son père. Et voilà, cet étouffement, cette claustrophobie qu'elle ressent. Et puis, pourquoi c'est aussi... Enfin, il ne s'agit pas de parler que d'histoire de la guerre, mais c'est aussi l'histoire des premiers émois amoureux d'une adolescente qui a 15 ans. On perçoit son désir naissant et un désir qui est né des circonstances aussi. Peut-être qu'elle n'aurait jamais remarqué ce jeune homme avec qui elle a déjà passé deux ans de sa vie. Et on voit bien à travers les mots qu'elle consigne dans son journal intime qu'il y a aussi une urgence, une pulsion de vie dans l'angoisse, enfin, dans le climat anxiogène dans lequel elle vit. Moi, c'est la première fois que je voyais le texte original. Je ne l'avais jamais vu en original et c'est effectivement un extrait. C'est le lundi 17 avril 1944. Cher Kitty, donc le nom du journal d'Anne Franck, crois-tu que papa et maman approuveraient que j'embrasse un garçon sur un divan, un garçon de 17 ans et demi avec une fille de près de 15 ans ? À vrai dire, je crois que non, mais dans cette affaire, je ne peux m'en rapporter qu'à moi-même. On se sent tellement calme, tellement en sécurité, à être là, dans ses bras et à rêver. C'est si excitant de sentir sa joue contre la mienne. C'est si merveilleux de savoir que quelqu'un m'attend. Mais, car il y a un mais, Peter, voudra-t-il en rester là ? Bien sûr, je n'ai pas oublié sa promesse, mais c'est un garçon. Donc, il y a déjà quelque chose de l'ordre, de l'inquiétude de la femme vis-à-vis de l'homme qui est souvent plus pressée qu'elle. Oui, elle est dans des circonstances exceptionnelles, mais elle s'interroge sur le comportement qui ici a une jeune fille de son âge. Et on voit aussi l'importance de la figure parternelle dans tout son journal. On voit la proximité qu'elle a avec son père et les relations peut-être plus compliquées qu'elle a avec sa mère. Elle se demande vraiment ce que son père pensera d'elle en fonction de son comportement. Je l'ai cité en vous recevant tout à l'heure, c'est Simone Veil. Parce que Simone Veil, pour les Français en tout cas, c'est l'européenne, première femme présidente du Parlement européen. européen, une européenne convaincue, elle aussi, qui fait partie de cette histoire de la Shoah, autrement, mais qui fait partie de cette histoire européenne, finalement, de la Shoah. Et l'extrait que vous avez, ou le texte en tout cas, que vous avez décidé de présenter, est son discours à l'Assemblée nationale du 26 novembre 1974. Et en France, quand on dit Simone Veil est 1974, ça sonne très clairement très féminin. Oui, 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 voilà, c'est ce discours dans lequel elle va défendre la légalisation de l'avortement en France pour les femmes. Et c'est un discours important à deux titres, déjà, pour la libéralisation de l'avortement. Et aussi, comme elle le dit, c'est une femme qui s'exprime devant un parfaire d'homme pour défendre une liberté qui est considérée surtout comme une liberté de femme, même si cela a eu des conséquences sur les deux sexes. Et là encore, c'est un très beau texte qui est connu, mais voilà, on tenait aussi à le reprendre pour montrer ce beau texte. Mais est-ce que ça n'est pas, alors, je fais l'avocat du diable, évidemment, parce que quand on a ce livre entre les mains, on a envie d'y participer. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire, mais, ah, vraiment, on aurait peut-être dû choisir celui-là et pourquoi est-ce que celui-là n'y est pas ? Donc, il y a comme ça une espèce d'activation du lecteur qui, de passif, passe à actif. Et je me suis demandé en me disant, on fait une histoire de l'Europe, pourquoi est-ce qu'on choisit un texte, je mets le terme entre guillemets, franco-français ? Parce que finalement, ce texte-là sur l'avortement à l'Assemblée nationale a concerné évidemment tous les pays d'Europe, mais concerne la France essentiellement. Pourquoi ne pas choisir plutôt le discours que prononce Simone Veil quand elle devient présidente du Parlement européen ? Parce que là, elle s'inscrit comme femme et comme européenne. Et puis, il ne va pas y avoir tellement de femmes dans la salle non plus. Non plus. Bon, on aurait pu. Voilà. Ce sont des parties prises. Ce sont des parties prises. On a toujours représenté dans chaque chapitre, on a un texte sur la France. Là, on a un texte qui va répondre avec le texte commenté par Anna Scatienio sur l'Italie où on voit qu'il se bat là aussi pour un enfant quand je veux, si je le veux. Mais voilà, on a toujours choisi la France. On a essayé d'alterner entre des textes connus, c'est le cas de Simone Veil, et des textes beaucoup moins connus. Donc voilà, il y a des choses qui se sont imposées justement par l'Aurora et puis des choses qui ont été débattues et c'est vrai qu'on a souvent eu des choix corneliens pour retenir un nombre limité de textes mais il y a beaucoup de textes qu'on aurait aimé inclure. Alors, nous le disions également, il y a un texte en hébreu dans ce livre, un texte qui est signé de Glükel von Amnel que je ne connaissais absolument pas, un texte traduit du yiddish par Sylvie Anne Goldberg. Là encore, la place de la religion, la piété, la foi, pourquoi le traiter dans un texte, dans un livre qui concerne l'Europe ? Là aussi, c'est quelque chose finalement peut-être extrêmement personnel et très circonstancié ? On voulait, donc là, ça correspond à notre volonté de montrer, de donner chair à des femmes inconnues, à des femmes du peuple. C'est une femme de commerçant, mais qui finit dans le dénuement le plus complet. C'est un texte qui est absolument inconnu et qui est très rare puisqu'on a très peu de sources sur l'histoire des juifs en Europe au XVIIIe siècle et, d'ailleurs, c'est la fin du XVIIe pour être plus précis et encore plus de textes écrits par des femmes. Et on voulait donner une... On va raconter cette histoire du quotidien et dans l'histoire des européennes en Europe, la religion joue un rôle important. Les religions jouent un rôle important parce que souvent, elles ont contribué à construire cette différence des sexes et à construire la domination masculine. Voilà, un discours. Et aussi parce que c'est une pratique quotidienne dans laquelle on a souvent attribué un rôle particulier aux femmes dans le rôle de la transmission de la piété. Et là, on voit à travers ce journal qu'elle tient et qu'elle a écrit pour ses enfants à quel point la religion est essentielle dans sa vie. C'est très émouvant ce texte. C'est un texte qui est particulièrement émouvant. Elle raconte à la fois son quotidien mais elle insère des psaumes, des références religieuses tout au long de son journal. Dans l'année 5451 de la création, je commence à écrire d'un cœur inquiet et lourd comme cela sera expliqué pour plus loin que Dieu nous réjouisse autant qu'il nous a affligés et qu'il nous envoie le Messie, notre sauveur rapidement. Amen. Et le texte commande. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça de très... Et puis en plus elle s'adresse à elle en s'adressant à ses enfants. C'est vrai que le journal en plus est quelque chose de particulier. Alors, impossible de parler de ce livre sans parler de l'Europe. L'Europe qui est d'abord une femme. L'Europe qui est une femme, une femme violentée et une femme qui n'est pas européenne. C'est ça qui est assez drôle selon la mythologie grecque. donc Europe qui a été raptée par Zeus qui avait pris les traits d'un taureau pour venir séduire la jeune fille et qui l'a emportée loin de la région dont elle venait, donc les rives orientales de la Méditerranée et ce qui serait aujourd'hui la Turquie et la Syrie puisque c'est Europe est la fille du roi de Tyr. Et donc Zeus qui emmène Europe sur son dos et s'unit à elle en Crète. Après, les historiens antiques divergent pour savoir s'ils l'auraient ramenée sur la rive orientale de la Méditerranée ou si elle serait restée en Crète. Un tout petit mot pour conclure parce qu'on dépasse notre temps sur la fête des mères. Alors, cette fête des mères elle est très très décriée parce que d'aucuns disent c'est une fête pétainiste qui a été remise au goût du jour par Pétain. Il faudrait la supprimer etc. Est-ce que oui ou non la fête des mères c'est pour que les femmes restent à la maison ne travaillent pas et constituent cette image traditionnelle de la famille la femme dans l'oïcosse la femme à l'intérieur de la maison le mari dehors qui ramène de quoi subvenir au besoin de sa nichée ou est-ce que finalement c'est très bien aussi de fêter et les mères et les pères et les grands-mères et les grands-pères et tout ce qui a fêté ? Cela y contribue souvent dans la promotion de la fête des mères et cette caricature l'illustre bien on voit cette femme enchaînée à son électroménager qu'elle aurait reçue pour la fête des mères et ce qui est dénoncé aussi c'est le caractère commercial de ces fêtes mais on sait très bien ça existe en Europe la fête des mères ? Oui oui donc là en plus c'est une affiche qui est belge mais c'est vrai que c'est une fête qui existe aussi au Royaume-Uni qui s'est développée parce qu'effectivement c'est un enjeu commercial et on sait aussi que ça fait quand même plaisir aux mamans Alors une toute dernière idée qui est dans ce livre parce qu'on a beaucoup parlé des textes mais il y a aussi des documents vous parliez à l'instant de cette affiche on peut croiser Bécassine à l'intérieur de ce livre donc c'est vraiment un livre qui est très très ouvert qui est très agréable de toucher j'ai envie de dire très agréable de lecture et évidemment qui va en appeler des suivants parce que l'Europe continue de se construire et les femmes politiques commencent d'investir le Parlement il y a de plus en plus de femmes dans les parlements même si on n'est pas encore arrivé à une parité souhaitable mais c'est vrai que vous avez commencé mais maintenant il va falloir continuer Écoutez oui on va voir déjà on récupère un petit peu parce que c'était un travail aussi très lourd on s'est beaucoup amusé à le construire mais c'était aussi lourd de coordonner une équipe de 70 chercheurs mais ça donne très envie parce qu'il y a effectivement beaucoup de matériaux pour continuer à écrire l'Europe des femmes Julie Legac merci infiniment vous êtes la coordinatrice avec Fabrice Virgili de l'Europe des femmes 18e, 21e siècle un très beau livre aux éditions Péra Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501